Bonjour à toi chers spectateurs, et l'année 2022 commence bien. Elle commence bien parce qu'on commence avec un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est mon réalisateur préféré, qui nous présente donc son nouveau long métrage, qui est obscurement intitulé Licorice Pizza, donc réalisé par Paul Thomas Anderson, titre assez obscur mais qui bizarrement me fait penser à une BD pulp des années 70, et je pense que c'est souhaité au vu de la typographie qu'il utilise sur son titre. Et l'histoire, je vais vous la résumer de la manière la plus simple du monde. Alana est une jeune femme d'une petite vingtaine d'années qui a fini ses études, et qui bosse en tant qu'assistante pour des photographes qui s'occupent de lycéens, et Gary, lui, est un jeune étudiant qui a possiblement 15 ans, selon ce que l'on nous dit, même si physiquement il en paraît beaucoup plus, et les deux vont se rencontrer, et possiblement vont tomber amoureux l'un de l'autre. Mais ça, ça sera au film de nous raconter si c'est le cas ou pas du tout. Et pour en parler avec moi, tu es de retour. Enfin ! Après un bon petit moment. Après une longue absence. Le nombre de fois où je t'ai contacté, sérieusement. À la fin, tu devais te dire, mais qu'est-ce qu'il a à me harceler, à me demander comment c'est avant ce que je fais. Non, non, pas du tout. Pierre-Emmanuel, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Toi aussi ? Bah écoute, oui, tu es là. Et on parle de Paul Thomas Anderson. Et on parle de Paul Thomas Anderson. Donc je ne peux qu'être content, en fait. Tout est parfait, le cadre est magnifique, on commence l'année bien comme il faut. C'est parfait. Je ne sais même pas quel contexte réellement vous placez, en fait. Enfin, c'est le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Donc moi, personnellement, le contexte, il est là. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il réalise, peu importe ce qu'il met en scène, peu importe ce qu'il produit, peu importe ce à quoi il touche, je vais foncer dans les salles pour voir ce qu'il propose. Et L'Eco Rich Pizza semblait très surprenant. Parce que ce casting était très accrocheur. Absolument. Parce que ce pitch est aussi flou que finalement extrêmement clair lorsqu'on connaît la filmographie de Paul Thomas Anderson. parce qu'il retrouve les années 70, époque qui l'adule plus que tout au monde et dans laquelle il se retrouve complètement et ici, ça se voit dès les premières nuits du long métrage. Clairement, on était dans un film où à la fois Anderson semblait vouloir convoquer les débuts de son cinéma tout en restant un petit peu dans ce qu'il a pu proposer avec Inerun Vice ou avec d'autres films tout récemment, avec cette envie de vouloir raconter quelque chose de simple, mais avec le plus de cinéma et d'amour pour celui-ci possible à l'écran. Tout était réuni pour donner lieu à un film qui, s'il n'allait pas forcément réussir à conquérir tous les spectateurs, allait forcément faire plaisir à beaucoup de cinéphiles, je pense. Contexte placé, mon cher Pierre-Emmanuel, qu'as-tu pensé de L'Eco Rich Pizza ? Alors, une très jolie petite romance, bien écrite, bien mise en scène, avec des acteurs qui incarnent très bien leurs personnages respectifs et effectivement, comme tu l'as dit, le tout dans un décor très années 70, très marqué, tant au niveau du décor que de la mise en scène, que de l'ambiance et de l'atmosphère, la pellicule, tout s'y retrouve. Donc un moment, un film très agréable. C'est le moment où je ne suis pas objectif, je me préviens tout de suite. J'ai beaucoup aimé, mais genre vraiment j'ai adoré. Mais en fait, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, Paul Thomas Anderson ne peut plus me décevoir. En fait, ce n'est pas possible. Il a tellement réussi à surpasser beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques et beaucoup de récits aussi divers et variés. Et je trouve qu'à chaque fois, en fait, il y a cette inventivité, cette créativité et cette maîtrise qui ressort en fait de ces longs-métrages et qui fait que, même si Liquorice Pizza est beaucoup plus anecdotique que certains de ses sujets récents. Que There Will Be Blood, que The Master, que Phantom Threat qui est pour le coup un immense morceau de cinéma qui lui pour le coup est sans le moindre défaut, je pense. Liquorice Pizza est beaucoup plus sobre, beaucoup plus léger, beaucoup plus délicat et surtout se met à hauteur de personnages que Anderson a rarement l'habitude de traiter. Je veux dire, Anderson, c'est plutôt un mec qui va traiter, bon, c'est très archétypal, mais un mec plutôt torturé récemment, plutôt des personnages un peu âgés qui ont pas mal connu de trauma et qui vont beaucoup se poser de questions jusqu'à arriver à un certain point. Enfin, le personnage d'Iron Weiss, c'est la représentation parfaite de ce personnage un peu loufoque, complètement paumé. Et là, le fait de le revoir épouser un point de vue de jeunesse me ramène forcément à Boogie Nights où il parlait littéralement de la jeunesse perdue au milieu d'un univers quand même bien barré. Et je trouve qu'ici, il arrive à retrouver ça tout en l'incluant dans une romance. Et je crois que ça faisait depuis Punchdown Club qu'il n'avait pas traité d'une romance pure et simple. Et pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Après, on pourra toujours remettre un petit peu en question le rythme du film qui par moment est un poil bâtard et a tendance à passer par différents stades, que ce soit du tableau contemporain à la vague histoire autour d'un protagoniste qui va l'amener à tel endroit ou à tel endroit. Mais je trouve que le film est vraiment bon dans sa grande majorité. C'est un bon film. On est effectivement sur une romance, donc on est sur un sujet tout à fait léger, joyeux. Avec forcément, c'est une romance, donc des rebondissements, une petite intrigue. Mais effectivement, c'est un sujet qui est beaucoup plus simple, qui est facile à traiter. On sent que c'est un film un peu plaisir. Je pense qu'il avait un scénario qui lui tenait à cœur, qui était assez simple à produire, assez simple à réaliser, sans besoin de grands effets, de grands moyens. Mais on revient aussi au cœur de la réalisation. C'est souvent un peu les premiers films des jeunes réalisateurs. C'est souvent sur des thèmes un peu similaires. Et là, je pense que c'est un petit plaisir. Il se fait un petit peu plaisir, je pense. Paul Thomas Anderson a réalisé un petit film coup de cœur, sans doute, qui avait dans un coin de sa tête depuis un petit moment. Je pense vraiment que le tournage de Phantom Fred a dû avoir un lourd trauma sur lui. Parce que quand même, de passer d'une histoire de maîtres et muses qui vont à moitié se dominer l'un l'autre, au travers d'une romance d'ailleurs aussi, mais de manière beaucoup plus tragique, et là, vouloir traiter ça de manière plus légère, dans un contexte plus propice, on va dire, à un côté léger. Beaucoup plus léger. Mais donc, je pense que c'est possible que ça lui est vraiment resté en travers de la gorge, en mode, tête un peu lourde, maintenant on va faire un truc un peu plus léger. C'est sûr. Et puis on voit, dans ce film, il y a un humour ciselé, très léger, tant au niveau de l'écriture que de la mise en scène, que des choix, des plans. Non, tout est fait pour que ce soit un film, en fait, très doux. C'est un film très doux, c'est un peu de la guimauve. Mais c'est très agréable. Sur vos penses, on passe à l'écriture ? Absolument. Donc comme d'habitude, c'est toujours Paul Thomas Anderson qui écrit, je crois qu'à aucun moment il ne va vouloir être accompagné pour écrire ses films, mais en même temps, ça serait dommage au vu du style qu'il a. L'écriture ici est très intelligente parce que, comme tu l'évoquais, elle arrive très très bien à jouer justement sur les personnages, sur les situations. Parce que c'est vrai que, je ne dirais pas que Anderson est parfois très expansif en termes de composition, mais il a souvent tendance à partir dans tous les sens. Et je trouve que depuis maintenant 5 ou 6 films, il a réussi justement à un petit peu s'équilibrer et à faire en sorte de rendre ses scénarios un peu plus clairs. Parce que je prends un truc comme Boogie Nights. Boogie Nights, moi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est mon film préféré de tous les temps. Et c'est un film que je peux regarder en boucle, en boucle, en boucle. Mais je peux comprendre pour un spectateur plus lambda que ce n'est pas le film avec lequel je ferai découvrir pas Thomas Anderson. Parce que clairement, Boogie Nights est un film qui est une effusion de personnages et de situations qui parlent tellement dans tous les sens que ça peut se résumer à la première fête du film où littéralement, on a à la fois un personnage qui débarque, une mère qui se remet en question, on découvre des protagonistes secondaires, on a un cocaïnomane qui débarque et qui va être très important dans le récit par la suite, on a un homme qui a sa femme qui se fait faire des choses en plein milieu de la rue et qui se fait observer par tout le monde et ça lui fait qu'il se remet en question. Mais en même temps, il doit préparer un tournage par la suite. Enfin, c'est un enfer. Non, c'est sûr, Boogie Nights, c'est vraiment... Là, c'est toute une cuisine. Là, on revient vraiment à des choses très simples. Tout de suite, dès le départ, le cadre est posé. On a tout de suite les deux personnages principaux. On a tout de suite la rencontre. Et on comprend dès le départ ce qui va se passer. On comprend que tout va tourner autour de ces deux personnages-là. C'est une histoire de vie, c'est une étrange de vie. Sauf que là, on est dans un temps qui est continu, mais finalement, en fait, assez court. Et tout de suite, le décor est posé, le cadre est posé. Et en fait, il nous emmène. En fait, c'est comme une balade en voiture. Il nous dit, voilà, montez, je vous emmène faire un tour. Et je vous présente deux âmes qui vont se croiser, se rencontrer et qui vont vivre cette romance. Et ça, effectivement, c'est écrit de façon très fine. Et comme je le disais aussi, avec beaucoup d'humour, avec quelques petits rebondissements, on est toujours dans la légèreté. Il n'y a pas de tonalité grave. Et à chaque fois, on arrive à réinventer l'histoire pour arriver à deux heures de film. Deux heures et quart. Deux heures et quart. Donc, pour moi, c'est bien. C'est ce qu'il fallait. Et du coup, le scénario se tient. Je crois même qu'il pourrait se tenir en deux heures. Mais voilà, c'est bien écrit. C'est assez subtil. Et en même temps, c'est assez drôle aussi. Donc, c'est un bon moment. Moi, j'adore. Moi, ce que je trouve très intelligent, c'est qu'il a su construire deux personnages qui, dès les premières minutes, impriment une première impression. À tout de suite. Et je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est rare de réussir à, en aussi peu de temps, poser une situation où on va se dire, ce personnage, je l'aime. Ce personnage, je la trouve bizarre. Et je trouve que c'est très, très bien foutu parce qu'Alana et Gary sont deux personnages pour lesquels on va tout de suite avoir un affect qui va être instantané. Absolument. Et c'est, je trouve, la grande maîtrise qu'a Anderson à chaque fois dans ses personnages. C'est-à-dire qu'il y a plein de cinéastes qui galèrent à poser leur personnage, qui galèrent avec des situations, qui galèrent avec des positions, qui galèrent durant toute une bonne demi-heure à savoir comment correctement situer le protagoniste au sein de l'histoire. Anderson, il a besoin de deux minutes d'écran. Oui, c'est ça. Ça le sidère. Et puis, ce qui est très bien fait aussi, c'est que si vous voyez le film, la première scène, en fait, montre exactement ce qui va se passer pendant tout le reste du film. C'est-à-dire qu'en fait, la première scène, c'est un résumé du... Alors, Comte Danse, évidemment, mais c'est un résumé de tout le film. Tout se passe exactement selon le plan de la première scène. Et le rapport entre les deux personnages, les deux protagonistes, c'est exactement ce qui va être développé pendant tout le reste du film. Donc, c'est très bien écrit. C'est un très bon choix d'écriture. Oui. Et puis, au-delà de ça, il y a la fantaisie inhérente à Anderson qui me rappelle un petit peu ce qu'il faisait avec Inherent Vice, c'est-à-dire cette idée de vouloir embarquer des personnages dans des situations parfois complètement loufoques et presque fantasmées parce que qu'on passe, par exemple, de cette séquence où il va y avoir cette rencontre complètement idyllique avec Jack Holden où on va se dire « Oh, qu'est-ce qui va se passer là ? Ça semble un petit peu bizarre que ce soit ça. » Ou avec le mari de Barbara Streisand, John Peters, qui est complètement fou, mais qui cristallise parfaitement cette période un petit peu perdue. Moi, je trouve ça génial parce que du coup, en tant que spectateur, il y a cette fascination de se replonger pour certains dans les années 70 et de revoir des trucs qui vont nous faire penser à des choses dont on a entendu parler ou dont on connaît absolument l'impact dans l'histoire. Par exemple, cet embargo autour du pétrole qui sert de contexte de manière très intelligente à toute une grosse séquence du film qui est simple, mais qui est d'une telle efficacité et d'une telle simplicité qui, je trouve, embarque toute la suite du récit. C'est ça qui m'impressionne en fait chez Anderson, encore une fois, c'est cette minutie du détail qui va servir l'ampleur du récit. On pourrait se dire « Pourquoi s'attarder sur l'élection d'un conseiller municipal à tel moment ? » Mais on se dit « Ah, quand même, ça montre que ces deux personnages, ils ont des ambitions très différentes, peut-être l'un a presque une ambition uniquement capitaliste, et l'autre est plus dans l'envie de s'ouvrir aux autres et de changer un petit peu le monde, ce qui finalement a été le cas dans les années 70. Complètement, il y a deux idéologies opposées, bien sûr. D'ailleurs aussi, ça convoque un petit peu, en notre sens, une des grosses références de Paul Thomas Anderson qui est Martine Scorsese. Moi personnellement, une jeune femme qui se retrouve à aider un conseiller municipal face à un mec qui est un peu hors du système et qui considère qu'il veut plus en profiter qu'autre chose, je pense forcément à une certaine palme d'or de soi. Bon, avec moins le côté radical, bien évidemment. Oui, on ne parle pas la même chose. Exactement. Mais les références sont là. Et effectivement, encore une fois, toutes les situations viennent nourrir vraiment ces deux personnages. En fait, toutes les situations illustrent qui sont ces deux personnages et comment ils peuvent s'accorder ou non. Et c'est d'ailleurs tout le principe du film et de la romance, c'est qu'on ne sait qu'à la fin s'ils s'accordent ou pas. Exactement. Et tout le film, comme toutes les romances, nous montre une aventure humaine entre deux personnes, tout ce qui fait leur être. Et du coup, comment est-ce qu'ils sont en relation, en communion avec l'autre, avec les moments où ça marche, les moments où ça ne marche pas, les moments où ils s'interrogent. C'est une vraie bonne petite romance. Oui. Ça fonctionne bien. Et je trouve vraiment, au-delà de l'hommage à Scorsese, je trouve que le film rejoint par beaucoup d'aspects ce que fait Linklater depuis quelques années. Oui, c'est vrai. Que ce soit au travers de Everybody Want Some ou même de Boyhood dans un tout autre genre. Mais je trouve que Everybody Want Some arrive à bien cristalliser ça parce que ça passe à peu près dans la même époque, si je ne me plante pas d'ailleurs. Mais il y a cette fascination autour à la fois des années 70 et de la jeunesse des années 70 qui était tout de même pleine de promesses à ce moment-là. C'était une jeunesse qui sortait de la guerre du Vietnam, c'était une jeunesse dont les parents avaient potentiellement connu l'horreur de la seconde guerre mondiale, voire même parfois de la première. Et il y avait cette espèce d'espoir. Et je trouve qu'Anderson, au travers de justement ces deux personnages qui cristallisent parfaitement cette jeunesse très libre et très ouverte, il arrive à ramener justement ce sentiment de légèreté qu'il pouvait y avoir à l'époque, qui était un petit peu sous-pesé par le fait que derrière, mine de rien, il y avait aussi la guerre froide. Mais de manière très intelligente, il n'en parle jamais d'ailleurs de ça dans celui-là, il pourrait choisir de rappeler qu'il y a quand même ce contexte-là, mais ça ne l'intéresse pas. Non, il y a quelques petites références au mouvement hippie, aux répression policière, mais c'est des références qui passent vraiment, qui sont très fines, où ce n'est pas une grosse revendication, c'est plus la peinture d'une époque sans en rajouter. Il y a d'ailleurs cette séquence où il y a Gary qui se fait arrêter par la police, qui est complètement surréaliste et qui sert justement l'aspect comique dont tu parlais au début, plutôt que d'en faire quelque chose de dramatique ou de tragique. Non, il n'y a pas l'aspect politique, c'est juste qu'on dépeint une époque et on met cette romance dans cette époque-là. Et après, forcément, on donne des éléments contextuels, historiques de l'époque, mais sans en faire trop, juste pour dire voilà où ça se situe. Et comme tu le dis, après, ça contribue à l'humour du film et aux aventures, aux pérégrinations des deux personnages. En termes de mise en scène ? Beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, il faudra que tu me galvanes, il faudra que tu me canalises parce que clairement, moi, je peux partir dans tous les sens parce qu'en fait, on pourrait synthétiser ça de manière extrêmement simple en deux minutes, en disant que c'est brillant et que tout est parfait et qu'il y a une maîtrise de l'esthétique et un rapport aux origines que je vais rappeler encore une fois parce que pour moi, la présence de Anderson à la direction de la photographie du long métrage, même s'il est aidé d'un autre directeur de la photographie. À nouveau, rappelle ce que tu disais un petit peu au début, cette envie de vouloir retourner aux origines, le fait que lorsqu'on est un jeune auteur, on a souvent envie de raconter une histoire simple. Je pense qu'il y a eu clairement cette envie-là de la part d'Anderson parce que tu le vois produire son propre film, l'écrire, le réaliser, se remettre à la photographie comme si c'était une envie de vouloir revenir à l'essence même de son cinéma. Pour moi, il y a vraiment ce rapport à, comme tu l'évoquais aussi, à l'affect d'une histoire simple à laquelle facilement il peut s'identifier. Mais complètement. Mais il faut regarder... Moi, quand j'ai vu ce film-là, ça me rappelle les premiers films de Spielberg, de Scorsese, de Brian de Palma. C'est vraiment des films... C'est presque des films d'adolescents. D'ailleurs, on raconte une histoire adolescente. Et effectivement, il touche à tout dans ce film-là. Il est producteur, il est scénariste, il réalise, il fait la photo, certes, aidé, mais il maîtrise toute sa production. Et effectivement, on est sur une mise en scène qui est maîtrisée de bout en bout, de très belles lumières et de très beaux choix, surtout. Des plans qui sont vraiment d'une esthétique vraiment très prononcée, et en même temps, pas forcée du tout. Voilà. Voilà. C'est pour ça que ça passe très bien. En fait, on ne s'arrête pas pour se dire « Ah, là, j'ai cru voir quelque chose », ou là, je... Voilà. C'est très fluide. Et vraiment, les couleurs, parce qu'ils filment, tout au long du film, à différents moments de la journée et de la nuit, on a vraiment de l'aube jusqu'au plein milieu de la nuit. Et à chaque fois, c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est très belle. La lumière est très belle. Le choix des couleurs est toujours très juste. Et le poser, les acteurs, au pluriel, puisqu'il y a les deux protagonistes, mais aussi tous les autres autour, dans ce décor-là, dans cette lumière-là, dans ces plans-là, toujours très bien fait. L'alternance des plans larges, des gros plans, tout est très bien, très subtil et très juste. Et il y a un truc, moi, qui m'a fasciné pendant la projection, c'est qu'au bout d'un moment, j'en ai presque oublié que j'étais en train de regarder un film en 2022. Oui, complètement. Moi, personnellement, j'étais presque en train de réellement replonger dans les années 70. Et c'est là, en fait, que je me rends compte que Anderson est un mec qui fait du cinéma, non pas par nostalgie, mais par réelle accroche aux années 70. C'est assez fascinant. Ah oui, mais c'est certain. Parce qu'il y en a plein. Il y a un amour pour les années 70. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a souvent tendance, des fois, à cataloguer des réalisateurs et à dire que ce sont des réalisateurs nostalgiques, entre guillemets. Mais vraiment, entre grosses guillemets, on a pu cataloguer Spielberg dernièrement avec son West Side Story comme étant nostalgique, même s'il y a cette même maîtrise et cette même justesse qui fait qu'on pourrait se dire que le film est sorti en 2021 ou que le film est sorti dans les années 60, 50, en fonction du sujet qui la date. Et je trouve ici que Anderson, si on enlève certains acteurs qu'on arrive facilement à accrocher à une époque, je trouve que tout le reste du casting et tout le reste de ce qu'il met en scène, il a réussi à faire en sorte et à imprimer cette idée dans la tête du spectateur que réellement, ça pourrait être un film de 73 et je trouve ça assez génial. Il a recréé son époque. Il a recréé une époque et c'est vrai qu'on est tout de suite pris dedans et en fait, on peut lire dès le début du film, tout de suite, dès la première scène, on est déjà dans cette époque-là et en fait, on n'en sort plus, sauf arrive au générique. Mais même d'ailleurs, le plan final où on a le générique qui apparaît, c'est aussi un très beau plan. Tout est vraiment très bien travaillé et oui, toutes les références, comme on disait précédemment, toutes les références à l'époque, les références politiques, économiques, sociales, tout est là. Donc vraiment, le choix, moi après aussi, je suis un amoureux des années 70, je trouve que c'est des très belles années tant historiques que cinématographiques et donc oui, je comprends le choix de Paul Thomas Anderson de revenir à cette époque-là. Non mais moi, je trouve le film fantastique et puis je trouve encore une fois qu'on pourra facilement avoir du mal avec le rythme que met Anderson ici au service de son récit parce que c'est un rythme qui, pour moi, est le même qu'il utilise depuis Ver Will Be Blood. Parce que je mets Punch Drunk Love dans une espèce de faille temporelle parce que pour moi, entre Magnolia et Ver Will Be Blood, il y a Punch Drunk Love et Punch Drunk Love est un peu le film où justement, il a voulu expérimenter d'autres choses et où c'est le film le moins Andersonien finalement de tous ses films, je pense, foncièrement. Oui, plus hollywoodien. Plus hollywoodien, tout à fait. Mais par contre, depuis Ver Will Be Blood, il a vraiment cette envie de vouloir jouer avec un rythme beaucoup plus lent, d'étendre ses situations le plus possible, de pousser les récits vraiment dans leur retranchement et je pense que c'est ça qui fait que, mine de rien, avec le temps, beaucoup de gens se sont un peu désintéressés de Paul Thomas Anderson parce que si réellement Ver Will Be Blood est reconnu unanimement comme étant un chef-d'oeuvre, je trouve que depuis, entre The Master, Inheron Vice, Phantom Fred, il a un peu perdu de son aura et ça fait qu'il y a de moins en moins de spectateurs qui ont réellement l'envie et la passion de se diriger en salle pour aller voir un de ses films. Ce que je trouve dommage parce que même si ces récits sont un peu plus bâtards et un peu plus variés en termes de rythme, il y a toujours ce même amour du cinéma et de la manière avec laquelle il faut mettre en scène les situations et surtout du brio, comme tu disais, avec lequel il est capable d'alterner entre plans rapprochés, gros plans, mouvements, arrêts, enfin tous ces petits trucs-là qui peuvent sembler très simples mais qui ont une telle puissance lorsque c'est entre ses mains et il arrive justement à faire en sorte que même si on peut trouver le film lent, on n'est jamais désintéressé par ses récits. Ah non mais on reste toujours accroché, on reste toujours accroché et puis non il y a vraiment, c'est ce que je dis, il y a un retour en fait je pense chez lui au cinéma d'auteur, au cinéma indépendant et comme tu dis, il se donne le temps, il se donne le temps de développer son récit, d'aller au bout des situations, d'aller au bout de cette romance, de dire tout ce qu'il a à dire et tout ce qu'il a envie de dire sur cette romance et donc bah oui c'est vrai que bon voilà, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi on peut enlever un petit quart d'heure de film mais voilà ce quart d'heure pour moi supplémentaire n'est pas désagréable et ça permet d'aller vraiment au bout de la lecture de Paul Thomas Anderson. Complètement. Casting ! On va déjà se débarrasser de tous les acteurs secondaires, que ce soit Tom Waits, que ce soit Bradley Cooper, que ce soit Sean Penn, que ce soit Benny Savdy, tous ces acteurs là sont très bons. Ouais, de très bons guests dans ce film là, qui assument parfaitement et qui interprètent vraiment très bien leur rôle. Et qui interprètent des personnages extrêmement charismatiques en plus. Oui, et très drôle, et très drôle, je pense qu'ils ont pris beaucoup, et ça se voit à l'écran, ils ont pris beaucoup de plaisir à les incarner, à jouer. Moi j'ai jamais vu Sean Penn autant s'éclater devant la caméra, enfin c'est impressionnant, ça faisait longtemps. Bradley Cooper, en John Peters, c'est incroyable. On dirait l'espèce d'antithèse de Star is Born, c'est-à-dire Star is Born c'est la version sérieuse, bien sûr. Là c'est l'espèce de version cocaïnée du chanteur d'Abbas, moi j'ai trouvé ça. Complètement fou, mais très drôle. Ah ouais, vraiment très drôle. Et Tom Waits, qui est un acteur américain fantastique, beaucoup trop sous-côté, qui ici vraiment s'éclate dans un espèce de rôle de réalisateur complètement perché, qui retrouve un pote en soirée. Enfin, j'ai trouvé la séquence surréaliste, et la manière avec laquelle elle est faite, ça n'a aucun sens. Mais lui, il est hyper charismatique à l'écran. Ah mais bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de fausses notes au niveau du casting. Ah non. Mais même les enfants qui jouent... Tous les gamins qui jouent la bande de Gary, enfin... Ouais, c'est ça. Ils sont excellents. Ouais, tout est bien. Il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a rien à redire, tant sur le casting que sur le jeu. Oh non. Et effectivement, après, on peut s'intéresser aux deux protagonistes principaux qui sont... Dont il est bon de rappeler que c'est pour chacun leur première apparition sur un écran de cinéma. Même si l'un a quand même un rapport un peu plus particulier, puisque son papa était un des acteurs fétiches mine de rien tout de même de Paul Thomas Anderson. Ou en tout cas, si ce n'est un de ces acteurs fétiches, c'est un des acteurs qu'il a réellement révélé au grand public. Oui, qui est un très grand acteur. Et qui est un très grand acteur. Philippe Seymour Hoffman. Donc, c'est son fils, Cooper Hoffman, qui partage l'affiche avec Alana Haim. Dont il est important de savoir tout de même, et je trouve ça assez jubilatoire, que Anderson est allé chercher la famille d'Alana Haim pour jouer sa famille. Exactement. Alors, c'est complètement perché, mais j'adore l'idée. Et ça marche très bien. Et ça marche hyper bien. Ça marche très bien. C'est-à-dire que vraiment, vous allez avoir une alchimie et un rapport entre les personnages qui, du coup, pour moi, lorsque je suis arrivé au générique, j'ai fait « Ah bah c'est pour ça que c'est aussi logique et aussi fort ». Que ça paraît aussi évident. Ah non, mais c'est génial. Parce que vraiment, il y a une alchimie qui se passe entre tous ces personnages. Et lorsqu'on découvre le générique et qu'on se rend compte que c'est littéralement la famille Haim qui joue à l'écran, on se dit « Ok, d'accord ». Donc, il y a vraiment quelque chose. Et ça, c'est pareil, c'est un coup magistral. Parce qu'on ne voit pas ça aussi d'abord. Ah bah non, on ne voit pas ça. Et en plus, bon, certes, c'est des seconds rôles, mais on les voit quand même souvent à l'écran. Ils ont quand même des scènes où il faut quand même savoir jouer. En fait, ce ne sont sans doute pas des professionnels. Oui, c'est ça. Mais qu'il y a cette alchimie familiale qui fait qu'ils prennent plaisir à jouer et que ça marche. Ah bah il y a une spontanéité, moi, qui je pense est de l'ordre de, on va dire, presque de l'anti-jeu. Parce que je pense à une séquence où, par exemple, Alana va commencer à s'engueuler avec sa sœur après avoir présenté son copain. Et où, sincèrement, je pense que c'est même pas joué. Je pense que c'est juste réellement elle. Parce qu'elle commence à lui dire « Qu'est-ce qu'il y a là ? Je te vois là ! À penser ça ! J'y sors que tu penses ça et que tu penses ça ! » Et sa sœur qui fait « Ouais ! Ah bah voilà ! » Je trouve la séquence extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est bon de le préciser, les deux ont des super gueules de cinoche. Et je trouve que c'est presque à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir actuellement au cinéma. Parce que c'est pas péjoratif, mais c'est pas des acteurs qui sont beaux physiquement. Non ! Ils sont pas beaux ! C'est pas hollywoodien. Exactement ! Et ils sont filmés à fleur de peau, d'ailleurs au sens solitaire, au sens figuré. On voit qu'ils sont jeunes, puisque c'est le but dans le film, donc on voit qu'ils ont un petit peu d'acné, puisqu'ils ont travaillé le maquillage pour que ce soit pas lisse. Et donc, on voit leurs défauts. Mais c'est aussi le choix de Paul Thomas Nassant, c'est qu'on est au plus près de la réalité. Alors certes, on crée un cadre, on crée les années 70, on crée un contexte, un décor. Mais on a vraiment deux personnages qui doivent être authentiques. Donc avec leurs qualités, tant physiques que morales, et leurs défauts aussi, tant physiques que moraux. Mais du coup, je trouve que vraiment, c'est assez génial. C'est presque comme s'il s'était dit, vous voyez le casting de Boogie Nights ? Ils sont tous un peu beaux, ils sont tous fantasmés, etc. Et si on prenait l'opposé ? Pas forcément beau, mais auquel on peut s'attacher. Pas forcément parfait, mais auquel on va forcément avoir... Enfin, il y a ce côté universel. Oui, puis la vie, ce qu'on sort dans la rue, c'est ce qu'on voit, tout simplement. C'est la réalité telle qu'elle est. On n'est pas beau, on n'est pas beau dans la vie. On n'est pas parfait, on n'est pas... Personne n'est parfait. On n'est pas Scarlett Johansson qui est capable de sortir, il a les cheveux parfaitement coiffés. Ni Chris Evans, ni... Ni Bradley Cooper. Ni Bradley Cooper. Bon, Bradley Cooper est très beau. Oui, il reste très beau. Même habillé de façon un peu fantasque, mais avec une perruque. C'est pas possible de l'enlétir, même si on lui fout une grosse beubare et une perruque un peu gommier, c'est pas possible. Il suffit des vêtements typés Abba, mais il a toujours ces très beaux yeux bleus. Non, non, ça marche pas. Et tout se passe dans ses yeux, donc non, c'est toujours... Non, non, mais bon, ça c'est un peu... bon, ça c'est le bonus. Exactement. Mais après, effectivement, la vraie beauté, c'est vraiment cette romance. Et cette action qu'ils ont ensemble. Voilà. Parce que c'est fou, mais ils ont des scènes où honnêtement ça a dû être un enfer à jouer, mais où du coup ils ont développé un truc qui fait que ça... C'est d'une logique imparable, c'est assez facile. C'est une logique imparable. Et puis ce choix aussi, il y a cette romance entre les deux, et il y a tous les petits événements autour de cette romance, avec des objets, des éléments historiques, de contexte, et tout est toujours repris et intégré dans la romance. Même des trucs aussi anecdotiques qu'un flipper ou un matelas gonflé d'eau. Voilà. Et c'est assez... Exactement. Que le choc pétrolier, que ce qu'on disait tout à l'heure, la répression policière... Que Barbara Streisand. Barbara Streisand, l'envers du décor des castings des jeunes stars dans le show business, tout est vraiment repris pour alimenter cette romance. Et ça qui est intéressant, en fait, dans l'écriture, dans cette mise en adime, c'est qu'en fait, on prend un jeune homme, on prend une jeune femme, certes un peu plus âgée, et du coup, en fait, ils sont dans la même ville, dans le même univers. Ce sont deux êtres différents, donc qui ont cependant chacun un univers différent, et tout ce qui fait, en fait, le contexte extérieur, tout ça rentre à l'intérieur de leur romance. Voilà. Et ça, c'est chouette. Rien que pour ça, c'est chouette d'aller voir ce film. Oh oui. Je ne veux pas te dire le contraire là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens, au final, de Licorice Pizza ? Bah, un peu tout ce qu'on a dit, alors en condensé. Alors, bon, en faisant très simple, moi, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la réalisation, et j'aime beaucoup le jeu de, vraiment, de tous les acteurs. Voilà. Pour moi, c'est ça qui fait le charme, écriture, réalisation, et jeu des acteurs. Je vais synthétiser la fin de cette vidéo en un défaut. Le rythme est un peu bâtard. Tout le reste est parfait. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que réellement, on est face à une oeuvre qui, pour moi, fait déjà que, honnêtement, je pense qu'à la fin de l'année, je me souviendrai encore de Licorice Pizza, et je me souviendrai... Ah oui, c'est évident. Voilà. Pour moi, il fera partie de mes films préférés de l'année. Bon, après, encore une fois, il y a le manque d'objectivité, et je vous prie d'en tenir rigueur quand vous entendrez cette vidéo, et que vous m'enverrez peut-être à la gueule les défauts évidents qu'à ce film. Pour moi, il est quasi parfait sur de nombreux points, parce que Paul Thomas Anderson met encore une fois une grande claque dans la gueule de beaucoup de jeunes réalisateurs qui, aujourd'hui, ont tendance à s'aider à trop de facilité ou au système. Et lui, il montre qu'en s'accrochant à ses idéaux propres, à ses histoires, à ce qu'on a envie de raconter, on peut encore raconter ce qu'on veut au cinéma. Même si c'est juste deux adolescents qui s'aiment en 73 pour telle ou telle raison. Et bien, on peut le raconter tant qu'on a des idées, tant qu'on a l'envie, tant qu'on a du rythme, quand on a la passion du cinéma, voilà. Et il fait simple. Et ça, c'est très important. Dans le cinéma d'aujourd'hui, où tout doit être très technique, très maîtrisé, pousser les technologies, lui, il fait simple. Alors, il maîtrise, hein, il sait, c'est pas un manche, c'est un très bon réalisateur, mais il fait très simple. C'est ça. Et c'est ce qui fait que ça marche. Et c'est ce qui fait que Liquorish Pizza de Paul Thomas Anderson est à voir absolument au cinéma. Voilà. Exactement. Merci, mon cher Pierre Emmanuel. Merci à toi, Valentin. Mais je t'en prie, tu sais bien que, comme à chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. En espérant que 2022 soit une année où tu seras plus présent. Eh bien, je le souhaite. Eh bien, je l'espère, moi aussi. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. Au revoir. Et voilà. Je le salue. Je sais qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais... Je t'aime, pitié.